bonjour tout le monde c'est madhi j'espère que vous allez bien alors voyez ici chez nous il neige voilà on s'est un peu fondu déjà de ce côté là du côté du jardin mais de l'autre côté je peux vous dire que on a bien facilement 5 cm de neige mais en allemagne pour l'instant n'a pas de problème ni de fioul ni d'électricité ni enfin bon de gaz aussi évidemment enfin j'ai pas l'impression que les gens soient très impactés pour l'instant en tout cas encore une fois on n'a pas de coupures il n'est pas question d'ailleurs qui des coupures d'électricité chez nous bon voilà donc je vous dirais que les allemands se ressortent quand même un peu mieux alors peut-être que c'est que provisoire mais pour les français c'est la cata alors c'est vrai que j'avais fait deux vidéos au sujet j'en avais fait une sur les coupures de courant effectivement c'était ressorti et une commencera l'hiver je mets les deux vidéos en barre d'infos si vous avez un peu le temps si vous avez rejoint ma chaîne récemment ce dont je vous remercie et bien vous pourrez les visionner ces deux vidéos il était très net que les problèmes s'annoncer à l'horizon et j'avais vraiment bien dit qu'il y aurait des coupures bon c'est amusant parce que dans une des deux vidéos il y avait même vu les problèmes d'essence et c'était juste avant les les problèmes chez total energy c'était ressorti aussi alors on va regarder comment ça va ça va s'arranger ou pas cette histoire parce que bon on va pouvoir continuer comme ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autre si du coup je sais plus voilà c'est la vieillesse ça reviendra ça me reviendra bon oui oui c'est ça je voulais vous dire bah j'espère que les personnes qui donc qui avaient regardé ces vidéos se sont préparés c'est à ça que ça sert la voyance et que donc vous avez fait provision alors de bois pour ceux qui ont une cheminée ou un poêle à bois de pellets comme on dit chez nous notre poêle à bois nous ben il est toujours en arrêt n'est ce pas parce qu'encore une fois il ya des problèmes pour trouver quelqu'un donc pas avant février mais on a pu on a pu déco donc ça se trouve ce sera en mai enfin bon peu importe mais pour vous dire que ce point de vue là on a des problèmes donc j'espère que vous avez fait provision de couverture de de poêle de rejoint de rejoint de rejoint de rejoint pardon enfin de toutes les alternatives possibles et de bouger tout enfin je vous ai donné une liste pour justement vous préparer donc j'espère vraiment vous avez suivi mes petits conseils c'est à ça que sert la voyance voilà et là franchement je m'étais pas planté je dis pas je me plante pas surtout mais là je c'était bien sorti bon alors étant donné que j'ai très bien dormi que je sois en forme on va y aller on va regarder un peu justement france alors comment comment ça va se passer pour justement l'électricité le gaz etc est ce que les français vont accepter ah oui j'ai entendu aussi qu'ils fermaient l'école le matin non mais je rêve ici je peux vous dire que comme je vais à l'école tous les jours puisque je m'occupe des enfants vous le savez bien maintenant c'est chaud il fait chaud un il fait vraiment chaud on n'a pas de souci et les gosses ils vont à l'école enfin c'est collège et lycée mais même les écoles l'école primaire il n'y a pas de fermeture rien du tout non non ça c'est typiquement encore les chers gouvernants qui font n'importe quoi c'est toujours pareil bon alors si c'est grave quand même ce qui se passe oui alors est ce que les français vont continuer à accepter où est ce qu'il va y avoir un sursaut de révolte donc on va regarder ça donc je prends mon grand jeu de cartes postales en attendant de recevoir le jeu de diviniscence que je salue ici et donc j'ai commandé son oracle que j'ai découvert sur la chaîne d'abie gaël donc merci abie je te fais une bise j'aime beaucoup les cartes postales surtout par rapport à l'actualité parce que les jeux que j'ai comme le dixit sont très très bien vous voyez les cartes que j'ai là le dixit c'est vraiment des cartes on peut vraiment les sont à l'envers évidemment on peut vraiment les mettre en relation avec l'actualité voyez regardez par ici par exemple celle-ci j'allais dire son bach pé normalement pardon j'ai l'allemand qui revient de temps en temps donc celle-ci par exemple c'est une guéguerre comme comme je dis bon ben c'est ce que c'est ce qu'on a avec lucre voilà bien celle-ci là illuminati qui mette des des conserves avec des voyez tout ce qui est climatique des tornades en réserve et qui s'apprête à libérer le chaos enfin donc il ya pardon il ya vraiment des des cartes que l'on peut adapter à la situation actuelle c'est pour ça j'aime beaucoup le dixit mais c'est vrai que l'oracle de divinescence je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne d'ailleurs et bien me semble très bien adapté encore une fois à ce qu'on vit actuellement donc j'ai commandé son son oracle et j'attends sa réponse sa divinescence pour vous dire exactement à partir de quelle date vous pourrez vous aussi le commander et je voudrais vous le présenter tout comme l'oracle d'amandine d'ailleurs que je vais utiliser aujourd'hui que je trouve très bien aussi bon ok alors on va regarder alors les français à part ça j'espère vous allez bien toujours speed m'a dit toujours speed j'espère que vous allez bien alors tiens on va avoir des trucs là ah alors ça sort d'accord pour quand ça sort je vous dis on va avoir des trucs de mœurs pardon de mœurs voilà de mœurs qui vont ressortir je pense ouais donc faut voir parce que je sais que la elon a décidé de libérer twitter ça c'est une bonne chose alors pour tout pour elon musk j'avais fait une vidéo à ce sujet elon musk démasqué il ya des choses que j'aime pas du tout en ce qu'elle concerne je à l'époque où j'ai fait le tirage je savais pas qu'il avait une société neural link ou neuro link je sais plus qui s'occupe qui s'occupait de faire des expérimentations animale sur le cerveau et tout je savais pas franchement je savais juste qu'il avait racheté twitter c'est tout donc je déteste les expérimentations animale à souffrance animale donc je déteste ce qu'il fait sur les animaux bon sur ça et l'expérimentation sur le cerveau on va pas revenir là dessus par contre s'il libère twitter ça c'est très bien et c'est possible que ce soit ça bon alors on va pas s'en mêler les les pinceaux ok on va revenir aux questions d'énergie alors les français par rapport à la question de la crise de l'énergie quand je dis les français je prendre un petit peu là la température si je puis dire parce que évidemment c'est encore très contrasté ici personne se plaint tout le monde trouve que c'est normal qu'on soutienne qui vous savez zélie je suis la seule à râler moi enfin bon mais en france je pense que c'est contrasté donc on va prendre la température moyenne ok alors que pensent les français de la crise de l'énergie alors ça trace son sillage et il ya un chat noir bon il ya quand même de la trahison moins donc je dirais que les français commencent à se réveiller un petit peu ce niveau là et commence à se sentir trahi encore une fois là c'est un sillage qui se trace donc on va dire une un chemin qui se dessine par rapport à une trahison que l'on subit donc sont pas si contents que ça de soutenir zélie étant entendu que vous savez très bien ce que je pense de ce personnage alors voilà on va regarder un peu alors les français ouais 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 bon ça c'est les commerces alors les français là on a quelqu'un qui est sur une montagne qui est isolé donc on peut considérer que les français en général se sentent quand même assez isolé dans cette situation chacun est dans son coin avec ses problèmes en gros c'est ça là c'est un peu la même chose mais c'est quand même une carte qui est alors est ce qu'elle est plus paisible est ce qu'on a quand même des nuages mais ça reste encore ok ça reste encore calme mais il ya d'isolement ici on a les commerces c'est comme sur les marchés vous savez vous avez des étals avec des devantures la question du commerce ok on y va doucement ce matin à d'ailleurs je pensais que j'ai pas pris mon café à ça c'est pas bien bon alors peut-être une pause pour aller en chercher ensuite il ya encore des gens qui voient pas qui voient pas tout à fait la réalité c'est amusant cette carte là bon c'est possible aussi que ce soit avec noël que pour l'instant on est plus envie de se réjouir de noël à les fêtes de fin d'année comme on dit et qu'on n'ait pas trop envie de se prendre la tête avec ok voilà en parlant de café voyez le jeu répond mais c'est aussi regarder là le café par contre c'est versé à côté donc un accident donc moi j'ai envie de dire que pour les gens une certaine catégorie de population donc se sont seuls isolés attendent voir ce qui va se passer il ya comme les commerçants avoir gardé mais ici un petit peu au niveau du commerce et là il ya encore il ya encore une catégorie de population qui voilà qui veut pas voir mais attention à un accident parce qu'on renverse à côté c'est pensé au gaspillage ça d'ailleurs c'est amusant ouais je reviens je prends mon café je reviens je vous demande deux minutes 1 voilà je suis revenu ah oui puis j'ai oublié de vous dire aujourd'hui c'est nicolas comme on dit voilà donc saint nicolas donc les enfants aujourd'hui on a une quarantaine je leur apporter un petit truc de chocolat voilà 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 bon alors j'étais cherché mon café du temps j'entends je prendrai une gorgée ça vous embête pas on est entre nous 1 et on va continuer de regarder donc ces histoires de d'accident bon alors donc comment ça va se continuer tout ça bon ok bah écoutez voilà j'ai bien fait d'aller chercher mon café ça va pas s'arranger et moi j'ai l'impression que là on va vers une révolte mais alors faut savoir que dans ce jeu de cartes postales que j'ai c'est pas des jeux c'est pas un jeu de cartes c'est pas un oracle c'est vraiment des cartes postales j'ai très peu de cartes qui soient vraiment négatives mais alors celle là j'avais une chance sur combien mais bon je trouve que elle est très parlante et je trouve qu'elle répond bien à la question comment ça va se passer ben pas bien ça veut dire qu'au bout d'un moment il y a des gens qui vont finir ouvrir pas ouvrir les yeux et voyez c'est vraiment l'accident donc ça veut dire que on va remettre une carte sur les commères c'est pas été recouvré j'ai pas été recouvert pardon ça veut dire qu'au bout d'un certain moment ça n'ira plus et qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'il va y avoir ça alors sur cet accident on ira voir je sais qu'on parle de blackout c'est bien possible j'ai pas d'aspect en astrologie de blackout enfin je veux dire je connais l'aspect qui donne un blackout en astrologie mais je ne l'ai pas ressorti donc c'est pas un blackout que j'ai vu mais à partir de fin octobre moi j'avais un aspect de manque d'électricité et ça c'était très visible alors je peux vous dire malheureusement que cet aspect là il est bien installé donc il y en a encore pour des mois et des mois donc déjà c'est vrai que ça veut dire aussi que ça va pas se résoudre comme ça bon bah oui mais ouais mais 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 qu'est ce que je voulais vous dire du coup oui bon j'ai des j'ai pas d'aspect de blackout ouais c'est à ça que j'étais en train de penser on va quand même regarder sur les commerces là pourquoi c'est sorti en plus les commerces avec de la lumière ça fait penser au marché de noël un petit peu mais bon un petit peu c'est plutôt des en fait et vous pouvez pas voir sur la carte bien des fruits et légumes enfin c'est vraiment les marchés donc c'est pour moi c'est le commerce qu'est ce qui va se passer au niveau des commerces ok bah les commerces ils vont s'estimer aussi lésés c'est des renards donc pour moi c'est plutôt la tromperie mais c'est aussi des bagarres donc les commerces et les commerçants en fait ils vont commencer déjà à s'estimer lésés et ils vont monter au créneau en râlant et en protestant très certainement c'est logique on en avait déjà discuté je vous avais dit à un moment donné qu'il n'y aurait plus rien qui marcherait je sais pas si vous souvenez pour les fidèles les anciens de la chaîne on va dire j'avais souvent sorti une carte où on montrait qu'il y avait plein d'instruments électriques comme le frigo la machine à laver tout ça c'était mis au rebut parce que ça fonctionnait plus j'avais dit oh là là ça va être la catastrophe économique la crise économique il n'y aura plus de moyens justement de mettre en route ces machines bon bah pour les commerçants ça va être un peu sain ils vont plus pouvoir vendre comme comme auparavant et pour certains il va y avoir des problèmes de production ok alors donc ça on a notre explication là au niveau de l'accident on va regarder ce que c'est ça se trouve c'est ça mais je crois pas je crois que ça c'est plutôt la réponse qui va se passer donc là ça peut être aussi une destruction vous allez me dire mais moi j'ai quand l'impression que c'est plus ouais c'est plus une colère en fait ça m'a plus fait penser à la réaction des gens qu'à l'état de l'économie c'est plus la colère que je vois là bon alors ici on va regarder ce qui se passe au niveau de l'accident alors c'est une question de temps ça veut dire que j'entendais je reprends un petit peu de café ça veut dire qu'au niveau du temps on n'a plus beaucoup de temps on va dire que le sablier là il a à peu près la moitié donc le temps s'accélère et ça je pense que c'est par rapport aux problèmes énergétiques où il faut se dépêcher de trouver une solution avant l'accident je pense là pour l'instant il n'y a pas de solution qui ont été trouvés mis à part les coupures qui vont rien résoudre et qui vont provoquer à mon sens j'avais déjà dit des drames humains à 100% c'est sûr qu'ils vont provoquer certainement aussi des des catastrophes parce qu'on peut pas couper le courant comme ça au niveau des productions ça me paraît difficile moi je sais que mon mari me dit toujours il faut pas que j'étale le chauffage par exemple parce que après pour redémarrer ça met encore plus de ça consomme encore plus donc enfin bon je lui laisse la responsabilité de ce qu'il dit mais en gros moi j'ai l'impression qu'on peut pas quand même couper comme ça c'est c'est pas intuitivement je pense que c'est pas une bonne chose bon alors après il y aura peut-être des spécialistes on va continuer là il ya toujours un espoir alors du coup il ya un espoir c'est un peu aussi le genre les choses qui sont inscrits inscrits dans les étoiles ouais on peut y voir ça comme ça je veux revenir sur l'accident si je peux avoir une petite carte alors là il ya le monde et les questions mondiales ok j'espère que j'espère que c'est pas la guerre ça attendez qu'est ce qui me sort là parce que j'ai comme le feu et le monde et là j'ai l'accident alors j'étais partie sur l'accident éventuellement au niveau des problèmes d'électricité de chauffage si ça se trouve je suis en train de sortir autre chose on va regarder qu'est ce que c'est que cet accident alors il ya des relations des relations qui est la dualité il n'a pas même pas me répondre on va on va sortir de dernière carte et il ya quelque chose il ya quand même quelque chose mais ça a l'air de rester un peu secret parce qu'elle est et du destin alors je sais pas pourquoi j'ai quelque chose par rapport aux relations c'est à dire qu'est ce que ça vient faire là quelque chose qui remonte à la surface avec la tortue elle remonte à la surface ah ça se trouve je suis en train de vous montrer autre chose là j'étais partie sur les questions d'énergie et là je suis en train de partir sur autre chose une alliance ouais je peux voyer bien les cartes ouais alors là par contre je peux pas vous dire ce que c'est exactement ça peut montrer une amosolée enfin bon ou quelque chose que l'on construit mais qui est assez instable et qui pourrait s'écrouler moi je sais pas moi j'avais l'impression que c'est ça alors les deux voulaient sortir ensemble là ok bon ben moi c'est curieux il ya des histoires de mœurs qui vont remonter là je parlais de remonter à la surface c'est curieux parce que ça vient ouais et les histoires de couple ça vient se rajouter au problème de l'énergie alors me demandez pas il n'y a pas de rapport mais c'est simplement que ça peut arriver en même temps bon on va refaire un jeu là dessus on va garder cette carte là donc les sortes de twitter là puis j'ai entendu qu'il y avait ballon balancia 1 vous finirez j'ai dit à regarder ce que c'était cette marque de mode là c'est horrible c'est horrible c'est les campagnes alors pour ceux qui sont pas au courant et ceux qui sont pas au courant c'est une campagne de mode donc des vêtements et tout mettant en scène des enfants mais de façon extrêmement comment dire alors attendez extrêmement perverse voilà extrêmement perverse et même plus que ça on parle de pdo 1 d'accord voilà ok et avec des choses extrêmement sombres le genre s a t a je suis obligé de parler comme ça n i s t e vous savez bien qu'il ya la sur 100 dans l'autre sens s'il vous plaît pour ceux qui n'ont pas compris vous inversez le mot sur 100 et vous allez retrouver ce que je veux dire big brother si vous voulez il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise d'ailleurs dans les commentaires aussi faites attention bon enfin bref donc il ya bah c'était les deux donc c'était les trucs très très glauques mettant en scène des enfants dans des dans des postures avec des objets avec un décor très 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 malsain et heureusement il ya des gens qui ont réagi ça c'est une bonne chose alors on va revérifier ce qui se passe ici on va demander à amandine prendre petite tasse de café ma petite voilà définit mon petit café ok alors qu'est ce que c'est que ce truc là parce que pour moi quand même cette carte là c'est soit la colère soit la destruction mais j'ai quand même l'impression d'un premier sentiment c'était de la colère ok on va regarder ce qui va se passer j'étais partie quand même sur les questions d'énergie mon bon on va regarder ce que ça concerne et puis je reviendrai ensuite sur les questions d'énergie il faut laisser le jeu s'exprimer alors la campagne des choses à la campagne qu'est ce qu'il ya en dessous le chargé communication alors campagne de communication pourquoi pas en tout cas il ya quelque chose effectivement lieu chargé par rapport à des des choses du passé qui remontent c'est un peu les fantômes donc c'est en fait pour moi j'étais amandine passe par là j'espère qu'elle m'en voudra pas si je sors un peu de la carte mais ça fait penser à des les squelettes qui sortent du placard quoi ça fait penser à ça moi donc des choses qui traînent qui sont toujours là qui sont invisibles mais qui reviennent hanté peut-être le passé de certaines personnes et donc c'est vrai que campagne campagne de communication pourquoi pas des choses qui vont remonter ouais comme les fantômes sont toujours là bien bien on va être on va attendre voir un peu s'il ya enfin des choses qui pourraient remonter à la surface ce serait temps mais en tout cas ici on va regarder alors d'où vient la colère ou pourquoi est ce que j'ai sorti cette carte là merci aux à l'oracle c'est à dire au tarot enfin bon à l'oracle d'amandine de nous donner quelques informations alors qu'est ce que c'est justice officialisation ah ouais des trucs officiels et envie jalousie alors animal c'est les questions instinctives donc des choses instinctives ou peut-être des choses un peu impulsives pourquoi pas avec de l'envie de la jalousie justice officialisation alors regarder pour l'instant ça ne parle pas d'affaires de mœurs mais ça ça me parle plutôt de loi ici je vais regarder ce que c'est alors est ce que ces lois pourrait provoquer la vindicte populaire ouais déplacement et positif alors apparemment la la comment dire la colère serait positif je joue à la carte positif donc serait positif il ya quelque chose par rapport aux déplacements vous savez que je suis tombé sur hier sur un article qui disait qu'il allait y avoir un problème aussi avec les importations cette fois de pétrole russe alors il n'y a pas que le gaz maintenant il va y avoir aussi le pétrole donc là là par contre et ça va vraiment de dire compliqué parce que pour l'instant ça allait à peu près à l'histoire de total énergie je vous avais dit que ça se remettrait en route en novembre j'avais j'avais dit depuis novembre bon effectivement c'était le début oui enfin c'était le mois de novembre mais là on est reparti sur les questions de déplacement bon ok je fais petite coupure parce que je me suis pas sûr qu'il avait zoomé entre temps alors là on va avoir des lois qui vont passer par rapport à des déplacements un quai et alors ça va être encore du pipeau ouais esthétisme c'est les apparences corps physique ouais et alors accident énorme il ya quelque chose qui va se passer là attendez on a un problème alors on a des lois qui vont passer bon envie jalousie c'est toujours des gens qui nous veulent du bien n'est ce pas vous avez compris dans l'autre sens des gens qui ne nous veulent pas du bien ok des gens qui finalement font des trucs un peu instinctif je sais pas pourquoi j'ai animal ont des choses un peu impulsives ça va être encore des lois depuis du bon sens moi j'ai l'impression que c'est ça en fait et ça ne va pas fonctionner qu'est ce qu'ils vont nous faire encore culture religion et fidélité je sais pas ce que je suis en train de sortir la personne toxique il va y avoir plusieurs choses en fait il va y avoir un problème au niveau des déplacements un truc qui va pas fonctionner du fait d'officialisation donc de loi et en même temps il va y avoir un problème au niveau de certaines certaines ceux ci voilà où là il va y avoir vraiment des problèmes alors que je sais pas pourquoi j'ai sorti ça bon on va faire un jeu va regarder avec ludique site c'est toi je vais la mettre de côté il va demander un petit peu plus qu'est ce qui va se passer au niveau de l'énergie parce que du coup je crois que je suis en train de vous sortir plein d'autres choses alors donc on sait qu'il ya des coupures de courant on sait qu'il ya des problèmes de chauffage on sait que les écoles se sont fermées le matin et on sait que il va y avoir des problèmes par rapport au pétrole donc au fioul 1 et au carburant diesel tout ça bon alors qu'est ce qui est comment ça va se comment ça va se voilà se poursuivre ce que les français vont accepter qu'est ce qui va se passer alors là les restrictions alors attention à vous avez sorti ça que rossi des restrictions des répression la répression et restrictions de sens et vers le printemps ça bon là encore une fois il ya des restrictions du contrôle au niveau de l'information notamment la sur 100 bon ça aussi je vous l'avais sorti comme beaucoup ok mais au niveau de l'énergie est ce qu'on peut avoir des petites informations parce que n'y a pas que l'hiver il ya aussi 2023 2024 c'est à dire que là on est qu'au début 1 mais s'il n'y a pas de solution qu'est ce qu'on va faire je me dirons parce que l'allemagne sera c'est juste c'est juste un peu retardé chez nous c'est tout bon alors là on a les bureaux les bureaux qui gratte ok les mauvais là les parasites pour moi c'est la carte des parasites envoyez bien bon les parasites avec le costume cravate vous savez de qui je parle ici bah écoutez on on a encore la carte de feu ça fait deux fois on va regarder ce que c'est alors parce que cette carte là si vous voulez on peut la comprendre que c'est soit une attaque extérieure par exemple pourquoi pas un problème de guerre soit une destruction une destruction de l'économie par exemple donc c'est pour ça qu'il faut les vérifier un petit peu ou une volonté de nuire je sais pas exactement là il ya des choses qui sont asséchées ça par contre j'y vois bien le côté de l'est avec un assèchement donc ça on reviendrait vers les questions de carburant par exemple voilà donc on est à sec voyez que les poissons là ils sont à sec ok donc un assèchement de quelque chose là on a tous les parasites qui se ruent vers l'eau restante donc moi ça me fait penser aussi à une raréfaction des choses liquides alors de l'eau ou du gasoil ou que sais-je c'est liquide il ya vraiment un problème d'eau ou de liquide là et là il faut se mettre à l'abri bon c'est pour ça je fais cette vidéo d'ailleurs il va falloir se mettre à l'abri par rapport aux mauvais temps et aussi se rendre visite se s'entraider ok alors est ce qu'on pourrait en savoir un peu plus notamment ici alors on va regarder ce que c'est que ça pour l'instant j'ai pas la réaction des français je vois plutôt ce qui risque d'arriver d'accord ok la lumière on jongle bien du bazar et on est en train de jongler mais on jongle avec du n'importe quoi bon et là on apporte de la lumière bon ben moi ça veut dire et ça c'est quelque chose que je vois sur l'astrologie donc ça je peux vous dire je vois un gouverne qui ment qui ne va plus savoir gérer la situation mais alors pas du tout donc en fait ils vont laisser les choses se déliter et ça je le vois l'astrologie donc là c'est ce qui me dit c'est à dire qu'on essaie de jongler voilà mais avec du n'importe quoi donc c'est vraiment les mesures en dépit du bon sens alors qu'ils seraient nécessaires justement d'apporter de la lumière donc des solutions au niveau des foyers bien donc va pas falloir s'attendre à ce qu'ils trouvent des solutions si vous en doutiez encore et bien n'en doutez pas bon alors ici on a bien les foyers alors prenez soin de vos animaux moi je sais que j'ai commandé de la nourriture pour mes chats mais il ya des retards de livraison déjà ça commence donc j'ai fait des réserves de croquettes et tout de la bonne qualité faites attention aux croquettes aussi que vous prenez faites bien attention qu'il n'y ait pas de sucre dedans de choses comme ça enfin bref petit conseil en aparté moi je les commande elles sont premium donc je fais attention à la santé de mes chats et donc prenez faites des paquets de croquettes de réserve parce que il ya ici un conseil de prendre soin de nos animaux voilà donc pensez-y d'ailleurs là je remette des graines dans le jardin pour les oiseaux j'aide les oiseaux en hiver et bien sûr les écureuils bon alors on va revenir sur le sujet il ya des trucs de pirate bon alors ça et ça ça va vraiment ensemble donc ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'eux pas assez de quelque chose pour tout le monde alors là on y voit l'eau j'avais dit qu'il y aura un problème d'eau mais je ne crois pas qu'on soit dans ce thème là moi je vois plutôt une raréfaction de quelque chose de liquide et ça peut bien être les questions de carburant puisqu'on a un bateau qui est échoué et un pirate donc attention faites des aussi des provisions de diesel ou quelque chose comme ça je vous engage à aller faire un peu de réserve de fioul ou de encore une fois de diesel ou de carburant parce que il ya vraiment une une information qui est passée par rapport au ou enfin bref au pétrole qui vient de l'est bon alors oui c'est vrai que c'est encore les questions d'énergie c'est vrai et ici bah moi ça fait penser au confinement quand même là on rend visite à quelqu'un et on est privé de liberté attention confinement énergétique je sais que si le voyant cela est sorti donc c'est quoi confinement énergétique bah ça veut dire qu'on vous empêche d'aller là où vous voulez on limite les déplacements et ça pourrait expliquer pourquoi j'avais sorti dans le l'oracle d'amandine la voiture avec l'accident ça m'étonnerait pas qu'ils qui commencent aussi à à émettre des comment dire des restrictions à ce niveau là ça peut être aussi le passe carbone tout simplement bah oui c'est la chose c'est c'est un peu imagé mais ça peut être ça aussi bien on va continuer avec notre petit dixit alors bon pour l'instant je vois quand même plus les gens prendre soin de leurs animaux ça c'est évidemment très important il va falloir quand même commencer à réagir on peut parvenir au moyen âge non plus bon là il ya les idées là là on change enfin maison cette carte là là alors attendez un ange qu'est ce qu'il est en qui est en train de mettre au pinceau il trace un chemin je l'impression faille trace quelque chose c'est pas exactement on va regarder là il ya bien les gens ah ouais il ya bien les gens qui vont prendre soin de leurs animaux mais qui vont aussi se réfugier vers la nature parce que encore une fois il ya des choses qui vont être à sec ok bon ça c'est pas nouveau ici alors on a bien les questions de communication qui interviennent donc attention aussi je me demande d'ailleurs si au niveau de la communication il va pas y avoir aussi des problèmes pour communiquer toujours pas du fait d'un manque de d'un manque de quelque chose il n'a pas assez pour tout le monde alors manque d'électricité manque bah oui il va y avoir des coupures aussi au niveau des communications là il faut faire attention ok et là bas là on va commencer à avoir de la discorde bien alors est ce que c'est dans la population c'est bien possible que ça génère beaucoup de tensions au niveau de la population beaucoup de violence quand les gens commencent à se sentir menacés dans leur bien-être dans leur confort voilà ça risque de dégénérer on la déjà vu hélas avec les questions de total énergie où il y avait des gens qui étaient en train de se taper dessus pour des questions de de prendre certains nombreux de litres à la pompe quoi c'est grave alors qu'en fait c'est pas sur soi même enfin c'est pas sur autre truc qu'on devrait taper un toujours la division bon alors je sais que je tourne un peu en rond bon en tout cas ce que je vois moi dans mes cartes c'est qu'il va vraiment y avoir un manque de c'est sûr et que ça va atteindre les communications puisque j'ai si j'ai les histoires de communication de messages ok d'accord ici les gens vont partir vers la nature bah oui mais enfin la fuite c'est pas forcément une solution même si je comprends ici il ya un changement il ya un changement de quelque chose on va regarder c'est pas très c'est pas très clair pour l'instant alors on va mettre une carte sur chacun ça j'avais déjà sorti cette carte là mais vous savez moi ce que je pense c'est que les gens vont devoir se dépatouiller tout seul mais c'est vraiment ça c'est à dire étant donné que nos chers gouvernants vont faire n'importe quoi ben les gens ils vont trouver des solutions au titre individuel voilà donc chacun va se démerre voilà vous avez compris faire office d'initiative parce que faudra pas compter sur eux c'est ce que je vois moi bon ok ici il ya des campagnes encore de peur qui vont arriver on va encore faire peur aux gens je suis en train de vérifier qu'il ya des poissons dans le ciel c'est quoi cette histoire donc c'est du chaos à les poissons dans le ciel donc là on a on apporte du chaos bon ok marrant cette carte là quand même avec un pinceau on dessine quelque chose et on ah ouais c'est la carte de la nuit quand même là c'est le jour là c'est la nuit il est en train il est en train de décider de dessiner pardon la nuit donc c'est bien c'est bien l'absence de lumière et c'est bien le bazar ici on jongle avec du n'importe quoi à d'ailleurs attendez regardez c'est amusant parce qu'on a un smartphone là alors il ya un smartphone n'y a affaire à repasser donc ça c'est électricité ça c'est communication ça alors la souris c'est attention pénurie fait des réserves je l'avais déjà dit donc ceux qui m'ont écouté je pense qu'ils sont contents là on a parce que ces machines qui est là on a un sifflet alors le sifflet c'est aussi la police donc les contrôles d'accord donc problème électrique fer électrique problème de communication donc il va falloir jongler pour moi c'est d'aider les stages c'est à dire voyez on jongle donc on essaie de garder un équilibre mais on va vers la nuit ah voilà je comprends ok et il va y avoir des campagnes de peur à ce sujet bon écoutez faites provision de ce qu'on avait dit campagne camping de gaz etc moi j'en ai un ça fait longtemps que j'avais acheté un pour qu'on puisse manger chaud quoi tandis que j'ai pas de poils à boire donc qu'on puisse quand même manger chaud voilà si jamais devait y avoir des coupures de d'électricité un donc prévoyé en conséquence et couverture aussi alors ici on a des choses qui s'accélèrent ouais la fin d'une civilisation ça on sait ici on a alors big browser donc donc d'une part on risque d'avoir des coupures de au niveau de des messages donc de communication je pense mais en plus on va avoir une sur 100 dans le sens d'accord donc un contrôle total ça va faire attention à ce qu'on dise et la valeur on rentre dans les ténèbres bon avec beaucoup de discorde donc ça va dégénérer en france 1 alors pas peut-être pas que mais en tout cas je suis sur la france là donc il va y avoir vraiment vraiment beaucoup beaucoup de tensions sociales ok j'essaie toujours d'analyser cette carte là pourquoi est ce que ça s'est sorti d'accord donc on va rester c'est plutôt par là en fait on va essayer de voir un peu ce qui se passe par là alors là on est dans le collimateur ouais on est d'accord ils veulent tous nous abattre et là il faudra bien voyager c'est bien la sur 100 faudra bien bien faire attention à ce qu'on va dire c'est à dire qu'en fait il y a une volonté délibérée de ne pas nous laisser exprimer nous exprimer nous les lanceurs de d'aquilerte et de façon à pouvoir prévenir les gens comme j'essaie de le faire depuis des mois en vous parlant de son de la crise qui arrive etc etc donc faites attention graines germées etc on a des solutions je vous ai mis plein de vidéos dans la communauté pour que vous puissiez avoir de quoi manger pour l'eau bon on va parvenir ce générateur il ya peut-être d'autres solutions penser à l'eau aussi de façon à ne pas rester sans rien si décide que les gens n'ont plus le droit de sortir ou n'ont plus le droit de consommer comme d'habitude quoi j'ai envie de dire parce que là encore une fois on est sur le tableau de chasse c'est sûr bien et donc faut en faire attention à nos communications d'accord ça me dit pas exactement ce que je peux avoir des informations sur le là le feu alors qu'est ce qui va se passer ce que je parle des petites informations par là ouais bon bah ça c'est bien les gens qui vont râler que voyez les gens qui portent des panneaux qui disent stop donc ça va bien dégénérer en france mais j'ai peur que ça dégénère vraiment beaucoup beaucoup et que cela ne soit pas que le fait des gens on va dire qu'ils manifestent mais que ce soit aussi la criminalité parce que l'on a des incendies là les banlieues par exemple qui s'enflamment par exemple il ya quelque chose là moi j'ai toujours peur qu'en fait il y ait encore une fois des casseurs des jambes malhonnêtes des gens criminels qui profitent de du fait que les gens manifestent pour dire ça suffit maintenant voyez qui et qui qui en rajoute quoi parce que c'est ce que je vois oui ça arrive c'est en route ça arrive alors là on a une alliance on va regarder ce que c'est jamais si c'est bien ou pas ça ça peut tout simplement les gens qui se réunissent on va vérifier par là mais attention ça va dégénérer un c'est pour ça que je vous ai sorti je vous ai dit plusieurs fois je vois de la révolte et de la répression ouais ça c'est bien ceux qui qui ont chaud qui prennent des bains chauds les têtes pensantes vous avez compris de qui je parle avec leur idéologie pyramidale on va pas en dire plus bon ce sont eux qui étaient là aussi d'ailleurs ok alors là il ya l'outil de travail et là il ya vraiment le feu aux poudres il ya vraiment quelque chose qui est en train de de vaciller parce que là on a une espèce de fusée mais c'est pas une fusée c'est une maison il est juste qui décolle en fait il ya des choses qui décolle ouais il ya l'outil de travail ici pour moi les gens ils vont plus réussir à travailler là puis à le hibou donc le hibou c'est aussi un oiseau nocturne ça peut être justement en relation avec l'absence de lumière l'absence de courant ouais en fait ils vont aussi nous donner des signaux contradictoires ils vont nous dire un jour blanc jour noir quoi alors là la situation va commencer à devenir très très compliqué et on risque d'être vraiment pris dans la toile alors il ya de ça et c'est aussi le projet parce que c'est les oeufs alors il ya un projet qui va être en relation avec la toile c'est tracé le enfin c'est ce que je dise j'allais c'est le tra plus loin ça plus j'ai plus ou un jeu c'est le passe machin c'est le passe truc un passe caca je crois qu'on c'est pas très poétique un mais bon c'est ça quoi c'est un projet voyez c'est bien en relation avec les questions d'énergie bah en fait leur solution ça va être ça c'est à dire qu'au lieu de trouver des solutions intelligentes on se comprend ça va passer par le plus de contrôles donc on n'a plus assez de d'électricité on n'a plus assez de gaz on n'a plus assez de carburant et ben on réduit donc chacun va avoir droit à un petit bout ça va être ça leur solution les contrôles c'est super et donc du coup bah il ya des choses qui vont exploser alors les gens est ce que les gens vont accepter ça j'ai pas l'impression moi quand même ouais voyez la surveillance c'est ça bon là il me confirme là on va vraiment passer d'un état à un autre ok je prends un autre paquet peut-être on va changer un peu en plus il ya la queue fourchue là alors les gens les changement de monde les gens en fait ils espèrent toujours que les choses vont s'améliorer c'est fou les cet espoir que les gens ils ont que les choses reviennent à la normale mais le problème c'est que les gens vont se faire manger ils sont trop crédules et trop naïfs alors je parle pas de vous voilà par rapport au croque mitaine c'est le croque mitaine là ça va être vraiment du cas où ça va être du n'importe quoi ça va être vraiment du n'importe quoi j'ai pas de solution pour l'instant ça c'est le chaos et en plus organiser noël donc c'est vraiment la fin d'année où là et ça va être du n'importe quoi des organisations complètes et là il ya toujours des gens qui sont prisonniers dans leur mental c'est bon ok donc pour moi ça c'est effectivement quelque chose de très violent qui va arriver mais qui va être éprimé par la mise en place de moyens de contrôle c'est ce que je vois bon ok et certainement aussi les gens qui qui viennent des banlieues enfin bref les casseurs tout ça les incendies c'est ce que je vois bon voilà pour cette vidéo je vais vous poster ça aujourd'hui donc il ya un peu tout dedans en tout cas il n'y a pas de solution pour l'énergie et je vois plutôt les gens partir et s'adapter pour l'instant trouver des solutions individuelles pour l'instant je n'en sais pas plus bon on verra comment ça va ça va se continuer mais prévoyez en conséquence voilà merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501